Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait de parler de l'entraînement pour une course de style verticale. Dans la vidéo, je vais vous présenter les trois séances d'intensité que je considère les meilleures pour bien se préparer à une course verticale. Exactement à quoi je fais référence quand je dis une course verticale. En fait, aujourd'hui, on va simplifier les choses. Ça va faire référence simplement à une course où on court seulement en montée. Les parcours peuvent varier beaucoup. On peut parler d'un parcours comme par exemple au kilomètre vertical du Mont-Blanc où c'est seulement 3.5 km et 1000 m de des plus, donc très très à pique. Mais on peut aussi faire référence à des parcours qui sont moins à pique, un peu plus longs, comme par exemple Mount Washington Road Race où c'est que l'on parle de 13 km et 1500 m de des plus. En gros, aujourd'hui, une course verticale, ça fait référence à une course qui est seulement en montée. Étant donné que ces courses-là sont généralement un peu plus courtes, si on compare ça à la majorité des courses en trail, comme des ultramarathons par exemple, les séances d'intensité prennent beaucoup plus d'importance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler dans le fond des trois types de séances d'intensité qui, je pense, sont les mieux adaptées pour s'entraîner pour une course verticale. Ok, séance numéro 1, c'est des intervalles 30-30 en montée. J'ai déjà fait une vidéo complète sur cet entraînement-là. C'est vraiment un entraînement que j'aime beaucoup et qui est assez populaire pour des coureurs en montagne. Puis, en fait, ça consiste en faisant des intervalles seulement en montée. Fait qu'à la fois, les 30 secondes d'intensité et les 30 secondes de récupération, c'est toujours en montée. Fait que généralement, moi, je me choisis une pente qui est assez longue et qui est assez à pique. Fait qu'en commençant en bas dans la montagne, je commence avec 30 secondes très intenses en montée. Et là, suivi de 30 secondes toujours en montée, que généralement, je marche. Puis ensuite, je fais plusieurs répétitions de ces 30-30-là. Moi, je conseillerais de commencer avec environ 10 séries de 30-30. Et là, progressivement, le plus qu'on est habitué avec cet entraînement-là, on peut avancer jusqu'à 30 voire même 40 fois 30-30. Il y a deux raisons principales pourquoi cet entraînement-là, je pense, qui est vraiment bien pour s'entraîner pour une course verticale. Premièrement, c'est pour apprendre à notre corps à récupérer après avoir produit beaucoup de lactate. Là, je sais que ça peut paraître quand même assez compliqué. Fait que je vais essayer de simplifier ça le plus possible. Fait que dans le fond, quand on court une course verticale, on va dire on essaie de viser telle intensité où c'est que notre corps produit une certaine quantité de lactate. Fait qu'on va appeler ça le seuil de lactate. Le plus qu'on court à une haute intensité, le plus qu'on va créer de lactate. Fait que ça, c'est le seuil qu'on espère viser pendant une course verticale. Quand on fait des intervalles 30-30, vu que les 30 secondes, c'est pas long, c'est très court, ça veut dire que l'intensité va être très élevée et qu'on va même être au-dessus de ce seuil de lactate-là. Donc, notre corps va produire encore plus de lactate de ce qu'on espère tenir la journée de la compétition. Puis ça, puis dans le fond, c'est ça. Puis l'objectif de l'entraînement, c'est d'être capable de, ok, je génère beaucoup de lactate. Là, ensuite, pendant les 30 secondes de récupération, je reviens en bas de mon seuil de lactate. Et là, 30 secondes d'intensité, je suis capable de revenir en haut. Puis l'importance d'être capable de faire ça, c'est que la journée de la compétition, idéalement, on aimerait ça être environ au seuil de lactate tout le long de la course. Mais en réalité, réalistiquement, il y a des très fortes chances qu'à des certains moments dans la course, on passe en haut de ce seuil-là. Par exemple, ça se peut qu'on parte trop vite. Ça se peut qu'à un moment donné, la côte soit vraiment à pic et qu'on n'aille pas bien gérer notre effort. Dans ce temps-là, on va passer en haut de notre seuil lactate. Mais si en entraînement, on n'est jamais passé en haut de ce seuil-là, ça se peut qu'on ne soit pas capable. Dans le sens qu'on va complètement exploser, on n'est pas habitué. Puis ça se peut qu'on ne soit même pas capable de terminer la course. Mais si on est habitué en entraînement d'être passé fréquemment de temps en temps en haut de ce seuil-là, bien là, on va être capable de, OK, je vais juste baisser un peu l'effort, je reviens en bas de mon seuil de lactate, puis là, j'ai comme une deuxième vie, puis ma course n'est pas terminée. Ça, c'est quand même un atout qui est très important à avoir pendant une course verticale. Puis deuxième raison, en fait, c'est de bien se préparer à faire les transitions entre marcher et courir. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'aime ça que mes transitions d'intensité, ça soit fait en courant. Et là, ensuite, mes transitions de récupération en marchant. Ça fait que c'est quand même une habilité qui est très importante pour une course verticale parce que sur le parcours, il y a des très fortes chances que la pente varie. Ça fait qu'il y a des moments qu'on va marcher et courir. Puis ça, ça peut être quand même particulier. Ça peut être difficile musculairement au début si on n'est pas habitué de faire ces transitions-là. Ça fait qu'avec des 30-30, c'est une manière très efficace de justement passer de marcher à courir et vice-versa. OK, deuxième séance, c'est de faire des efforts contre la montre en préparation pour la course verticale. Fait que moi, je conseillerais de trouver un parcours qui est un petit peu plus court que celui qu'on va avoir la journée de la compétition et de simplement faire un effort à bloc à 100% sur ce parcours-là. Idéalement, on voudrait que ce parcours-là ressemble le plus possible à celui de la course. Fait qu'évidemment, uniquement en montée vu que c'est une course verticale. Puis on ne veut pas non plus trop faire de ces entraînements-là. Fait qu'idéalement, moi, je conseillerais d'en faire un maximum deux. Puis on essaierait de les situer environ deux à cinq semaines avant la journée de la compétition. Donc il y a plusieurs raisons pour quoi cet entraînement-là, c'est efficace. Premièrement, c'est pour nous apprendre à mieux gérer notre effort lors d'une course verticale. La gestion de l'effort, c'est vraiment la difficulté numéro un d'une course verticale. Ce n'est pas comme si on faisait une course sur route où c'est qu'on essaie de viser un certain pace qu'on peut regarder à chaque kilomètre pour voir si on est sur la bonne voie. Sur une course verticale, étant donné que la pente avarie, des fois les sentiers peuvent être techniques, c'est très difficile de gérer son effort. Donc en faisant des efforts contre la montre, ça va nous pratiquer à justement déterminer, est-ce que ce genre d'instancité-là, je suis capable de la garder pendant telle période de temps? Puis des fois, justement, en faisant nos efforts contre la montre, on se rend compte que finalement, je peux partir vraiment plus vite de ce que je pensais ou au contraire, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas partir trop vite. Ça, c'est vraiment un bénéfice très important. Autre chose aussi, c'est aussi pour se préparer, mentalement. Des courses verticales, c'est très, très difficile. Si on n'est pas habitué, si notre premier vraiment gros effort, c'est la journée de la compétition, ça se peut qu'à un moment donné, on ressente vraiment de la douleur physique et on panique un peu et on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc de faire quelques contre la montre en entraînement, ça nous prépare pour ça et on sait un peu plus à quoi s'attendre la journée de la compétition. Ok, troisième et dernière séance d'intensité est définitivement pas la moindre. C'est les séances d'intensité où on va courir en bas du seuil de lactate. Fait qu'on se rappelle tantôt quand je parlais des intervalles 30-30, j'expliquais que pendant les intensités, on va être en haut du seuil de lactate. Mais là, maintenant, pour cette séance-ci, on va parler d'intensité qu'on est soit directement au seuil de lactate ou juste en bas. Puis l'idée derrière ça, c'est que vu qu'on ne dépasse pas ce seuil-là, on peut se permettre de faire beaucoup plus, qu'on peut passer beaucoup plus de temps à faire de l'intensité. Parce que si on parle d'efforts comme tantôt, des efforts contre la montre, on ne peut pas faire ça régulièrement à chaque semaine parce que là, à un moment donné, on ne sera plus capable, on va se surentraîner. Tandis que si on garde nos intensités en bas du seuil anaérobie, on produit un peu moins de fatigue et on peut se permettre de justement accumuler beaucoup de temps à faire de l'intensité. Fait que ces séances-là, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Moi, généralement, j'essaie de viser pour un total de 30 minutes d'intensité en faisant des intervalles qui peuvent varier de 3 minutes, voire même jusqu'à 20 minutes. Puis j'en profite beaucoup lors de ces séances-là pour pratiquer quelque chose que je pense qui est très importante pour les courses verticales, c'est les relances. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les dernières années depuis que je fais ces courses-là, qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont de la misère après avoir monté une pente qui est très à pic et que là, ils arrivent sur un terrain qui est justement moins à pic, d'être capable de faire une relance, dans le fond, puis de recommencer à tourner les jambes rapidement vu que justement, la pente est un peu moins raide. Puis ça, je pense que c'est une habileté qui est très importante, puis je pense que c'est possible d'aller chercher beaucoup de temps si on la maîtrise bien. Fait que justement, quand moi je fais ces genres de séances-là, en bas du seuil de l'actate, j'essaie de planifier mon parcours sur lequel je vais faire mon entraînement à l'avance pour que justement, à des certains moments, la pente soit raide et que là, ce soit moins raide, puis que justement, je sois capable de pratiquer cette transition-là entre courir moins rapidement et plus rapidement par la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. toche. c'est parti. c'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.